On pourrait croire à un emménagement, mais dans ces cartons, ce sont 24 carpes-coilles qui attendent d'être remises à l'eau. Les éleveurs ont fait le voyage depuis le Japon afin de remettre les poissons à leurs nouveaux propriétaires. Jean-Pierre, qui a souhaité garder l'anonymat, est un passionné depuis plus de 20 ans. Il en possède déjà une quinzaine. Dans deux ans, j'aurai 60 ans et j'ai encore beaucoup d'émotions et de frissons en voyant ça. Et pourtant, je suis âgé, mais j'aime ça. Ce que je souhaiterais, c'est que ça se démocratie. Le trajet a été long. Au total, il a fallu plus de trois jours pour rapatrier les carpes. Un périple non sans risque. Tout un dispositif a été mis en place pour garder les poissons en bonne santé. Les poissons sont emballés dans des sacs plastiques avec de l'oxygène pur et un antiseptique pour empêcher le développement matériel pendant le voyage. Et à leur arrivée, c'est l'effervescence. Avant de les remettre à l'eau, il faut d'abord les acclimater à leur nouvel environnement. D'abord dans des sacs où l'eau n'excède pas les 15 degrés. Les carpes sont ensuite relâchées dans le bassin. Une opération délicate, surtout lorsqu'on connaît le prix de ces animaux. Passer 25 cm, ça commence à arriver dans les 500-800 euros. Et là, vous pouvez avoir des coilles qui sont là, mais qui valent beaucoup plus cher. Ça peut même coûter le prix d'une voiture. Les carpes seront encore sous surveillance pendant plusieurs semaines. Le temps pour elles de s'habituer au climat réunionnais.